Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah, le thème de notre khutbah est l'éducation par l'exemplarité. L'éducation par l'exemplarité. Ce sujet s'adresse principalement aux éducateurs, aux enseignants, aux parents, car on rencontre souvent des parents qui viennent se plaindre, qui viennent se plaindre de leurs enfants qui sont dans le péché, qui ne suivent pas le Coran et la Sunna du Prophète. Mais la question qu'il faut que je me pose ainsi que vous, en tant que parent, en tant que père, toi ma sœur, en tant que mère, c'est suis-je un bon exemple ? Est-ce que je transmets de bonnes valeurs à mes enfants par mon comportement ? Car il faut savoir que l'exemplarité par le comportement a beaucoup plus d'impact que des dizaines de discours. Le fait que ton enfant ou que ton élève, toi qui es enseignant, te voit exemplaire dans ton comportement, dans le vocabulaire que tu utilises, cela va avoir énormément d'impact sur son éducation. Et malheureusement, nous vivons une époque aujourd'hui, et je ne généralise pas, où beaucoup de parents et d'enseignants et d'éducateurs ne jouent plus leur rôle. Ils ne sont plus exemplaires. Et les enfants, sachant qu'ils ne trouvent pas un bon modèle à suivre en leurs parents, ils sont devenus mauvais. Ils sont devenus mauvais en copiant sur leurs parents. Mes chers frères, mes chères sœurs, le sujet d'aujourd'hui est très, 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 très important. L'exemplarité est l'un des moyens éducatifs les plus importants qui influencent la vie de l'être humain, qui va influencer ses orientations. La formation de ses convictions. L'éducation par l'exemplarité va forger les idées de mon enfant ou de mon étudiant à qui j'enseigne. Les jeunes absorbent les attitudes, les mœurs et les orientations éducatives des parents, des éducateurs et de la société qui les entoure. Il est bien connu, d'après les expériences passées et présentes, que l'exemplarité a un impact considérable sur les nations et les sociétés. Et Allah, tabarak wa ta'ala, nous a pas laissé son modèle à suivre. Allah, tabarak wa ta'ala, dit dans le Qur'an, Voilà ceux qu'Allah a guidés, suit donc leurs guidés. En parlant de qui ? Des prophètes. Les prophètes sont les meilleurs hommes. Les prophètes sont les plus grands modèles car ils sont l'élite de l'humanité. Et ces meilleurs guides par la droiture et leurs grandes actions. Ils ont assumé la mission de réformer les gens tout en étant caractérisés par des qualités morales exemplaires et ont déployé des efforts considérables pour redresser le cours de l'humanité après ces déviations. Et lorsque l'on regarde dans l'histoire de l'humanité, le meilleur exemple qu'a connu la terre est notre bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, tabarak wa ta'ala, dit dans surat al-Ahzab, Vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle. Si nous on suivez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans notre comportement, on deviendrait exemplaire. On deviendrait exemplaire. Et lorsqu'on le regarde, que l'on médite sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve une diversité d'aspects exemplaires dans sa vie bénie. Cela a influencé ses compagnons. Et a produit une génération unique et bénie qui s'est répandue à l'est et à l'ouest portant les flambeaux de la guidance et du bien pour les gens à travers l'appel, l'orientation, l'enseignement, la miséricorde et en les guidant vers les voies du bien. Lorsque Aïcha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogée sur le comportement du prophète, elle a dit « Le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le Coran ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été un exemple dans son comportement. Il a enseigné aux gens le bon comportement, les adorations, en étant exemplaires. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Priez comme vous m'avez vu prier ». D'après Aïcha, le hadith est rapporté par Bukhari, le muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait au point où nous disions « Il ne rompt pas son jeûne ». Et il rompait le jeûne au point où nous disions « Il ne jeûne plus ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un exemple dans les adorations. Il priait jusqu'à ce que ses pieds enflaient. C'était un excellent modèle pour ses compagnons dans tous les domaines. Lorsque l'on regarde dans sa biographie, nous avons énormément de passages dans sa biographie qui montrent que c'est un excellent modèle. Lorsqu'il y a eu le pacte de l'Hudaybiya, après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a terminé la rédaction du pacte, il a dit à ses compagnons « Levez-vous, sacrifiez vos bêtes, puis rasez-vous, rasez-vous les cheveux ». Par Allah, aucun d'entre eux ne se leva. Même après qu'il leur a répété cela trois fois, voyant qu'aucun d'entre eux ne s'était levé, il entra chez Umu alayhi wa sallam, une de ses épouses, et il lui a fait part de ce qu'il avait rencontré de la part des gens, que les compagnons n'ont pas suivi ses ordres ici. Et là, Umu alayhi wa sallam, regardez ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit « Oh prophète d'Allah, aimerais-tu cela ? Est-ce que tu veux qu'ils t'écoutent, qu'ils sacrifient leurs bêtes et qu'ils se rasent les cheveux ? Sors sans dire un mot. Immole ton sacrifice et fais appeler ton coiffeur pour qu'il te rase. » Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Fais, ils vont faire comme toi. Sois exemplaire. Fais, ils vont faire comme toi. Et c'est ce que le prophète d'Allah a fait. Il sortit, ne parla aucun d'entre eux, immola son sacrifice et fit appeler son coiffeur pour qu'il le rase. Lorsqu'ils virent cela, ils se levèrent, immolèrent leurs sacrifices et commencèrent à se raser les uns les autres. Comprenez donc que l'éducation par l'exemplarité a énormément d'impact, plus que celle des paroles. Le prophète a enseigné la générosité de manière concrète à ses compagnons. Allah nous rapporte, il n'est pas une seule fois où l'on ait demandé quelque chose au prophète comme prix de son entrée en islam et qu'il ne l'ait pas donné. Une fois, quelqu'un vint à lui et il lui donna un troupeau remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Imagine, le prophète a donné à un âme un troupeau qui remplit l'espace de deux montagnes. Cet homme retourna parmi les siens et leur a dit, « Oh mon peuple, entrez en islam car ce Mohamed donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. » C'est rapporté par l'imam musulm. Donc on voit ici que le prophète était exemplaire dans son comportement, dans sa générosité. Et dans tout ce qu'il faisait, c'était un modèle à suivre. Et nous aujourd'hui, on s'étonne que nos enfants mentent. On s'étonne que nos enfants trichent. On s'étonne que nos enfants disent des gros mots. Il arrive souvent, pour ne pas généraliser, que ce soit de ta faute, toi en tant que père ou toi en tant que mère, il a pris les gros mots parce que tu en dis. Il a pris à mentir parce que tu mens. Il mange l'argent illicite parce que tu fais de même. Toi, tu veux que ton enfant soit pieux, tu ne l'es pas. Tu veux que ta fille soit pieuse, tu es loin d'Allah ma sœur. Et réveille-toi. Il faut impérativement s'éduquer pour que cela ait un impact sur les futures générations. C'est un devoir. Et plus tu vas faire un effort sur toi, moins tu auras à faire d'efforts pour éduquer ton enfant. Parce qu'il voit un père qui se lève pour salat au subh. Parce qu'il voit une maman qui se réveille la nuit pour prier. Parce qu'il voit des parents lire le Coran, l'étudier. Parce qu'il voit dans la maison l'islam mis en pratique. Notre prophète a été un modèle et il a encouragé à être exemplaire. Regardez ce que le prophète a dit dans un hadith rapporté par Telmidi. « Suivez les deux qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar. » Le prophète était un modèle et il enseignait autour de lui à suivre les bons modèles. Il leur parle d'Abu Bakr, il leur parle d'Omar et d'autres parmi les sahabas. Et la question que je me pose ainsi que vous, est-ce que nous on propose des bons modèles à nos enfants ? Est-ce qu'on leur parle des compagnons du prophète, qu'est-ce qu'ils connaissent d'eux ? Est-ce qu'on parle à nos enfants des pieux prédécesseurs ? En leur racontant leur biographie ? Non. Malheureusement, ce boulot n'est pas fait par beaucoup. Mais en plus de cela, parfois les parents sont la cause du problème. C'est eux qui proposent de mauvais modèles à leurs enfants. Comment ? Un papa ou une maman qui regarde de l'égarement sur TikTok, sur YouTube. Quelqu'un qui prône le mal. Et son fils est là à côté de lui ou sa fille et il ne dit rien. Donc ton enfant comprend que ce que tu es en train de regarder, c'est normal. C'est quelqu'un qui insulte les mères, c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui a un langage ordurier. Ton enfant, il voit que toi tu cautionnes ça. Pour lui, c'est normal de regarder ça. On leur a présenté des mauvais modèles. Il y a deux choses à faire ici. Premièrement, c'est les mettre en garde contre les mauvais modèles. Et deuxièmement, c'est leur présenter les bons modèles. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ça, eux-mêmes, ils vont aller chercher des modèles ailleurs. Et avec Internet, aujourd'hui, ils ont tous un smartphone. C'est devenu malheureusement très dramatique. L'éducation par l'exemplarité a énormément d'effets. Et l'enfant, de par sa nature, il a tendance à voir tout ce que fait le grand comme étant quelque chose de bien. L'enfant, il est comme ça. Il regarde l'adulte, tout ce que lui fait pour lui, c'est quelque chose de bien. C'est pourquoi Amr ibn Hudba, qu'Allah lui fasse miséricorde, a conseillé l'éducateur de ses enfants en disant « Que le premier de tes efforts pour corriger mon enfant, soit de te corriger toi-même. » Vous entendez ? En effet, leurs yeux, c'est-à-dire à nos enfants, sont liés au tien. Ce qui est bien pour eux est ce que tu fais. Et ce qui est mauvais pour eux est ce que tu te laisses. Mes chers frères, mes chères sœurs, prenons nos responsabilités. Soyons exemplaires envers nos enfants, envers les étudiants que l'on a. Pour certains parmi vous, vous êtes des enseignants, vous êtes des profs, que ce soit des matières profanes, ou bien pour apprendre l'arabe, la religion, etc. Faites le nécessaire pour être exemplaire. Barakallahu fikum. Et pour que tu puisses être exemplaire, il y a des ingrédients. La première chose, c'est que tu sois sincère. Sincère en faisant ça pour Allah. Toi, tu éduques ton enfant, tu éduques les enfants de la Ummah avec sincérité pour qu'Allah accepte ton œuvre. Deuxièmement, il te faut l'ilm, la science. Sans la science, comment tu vas réussir à éduquer ? Toi qui ne connais pas le din, toi qui ne connais pas ce qui est halal de ce qui est haram, toi qui ne connais pas les limites d'Allah, Toi qui ne connais pas ce que notre religion nous dicte comme valeur, qu'est-ce que tu vas transmettre comme valeur ? Allah t'abarak ta'ala dit, « Qu'ul hâvihi sabili ad-du'u ilallah ala basira » Dit, voici ma voix, j'appelle les âmes à Allah avec discernement, avec clairvoyance. Donc la sincérité, la science. Et trois, faire preuve d'un bon comportement. Tu veux transmettre à ton enfant, ne sois pas quelqu'un de dur. Il y a une différence entre être dur et ferme. Parfois, la fermeté fait partie de la sagesse. Et parfois, c'est la douceur. Et le prophète lui arrivait d'être tantôt doux, et des fois, il était ferme, alayhi salatu wa salam. Être quelqu'un qui a un bon comportement. Allah t'abarak ta'ala, il dit au prophète, il dit au prophète, c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude au cœur dur, il se serait enfui de toi. Allah et Dieu prophète, si tu avais été, écoutez bien, rude au cœur dur, il se serait enfui de toi. Et c'est réel. Aujourd'hui, les gens fuient les personnes trop dures. C'est vrai ou pas ? Quelqu'un, il est dur avec toi, ça fait partie des choses qui font que tu veux l'éviter. Donc le bon comportement. Et plus l'éducateur est doté de bonnes mœurs et adopte une conduite exemplaire, plus ses paroles sont douces, sans être faibles, se débarrassant de la rudesse et de la dureté. Et plus il pardonne et fait preuve de clémence, plus il est digne d'être suivi en exemple. Si en revanche, il manque de bonnes mœurs, les gens s'éloignent de lui, sa compagnie devient désagréable, et ses paroles ne sont ni acceptées ni suivies. Parmi les erreurs que commettent certains et qui détruisent l'éducation, il y a le fait que les actions contredisent les paroles. Tu es en train de dire, « Ments pas, dis la vérité, lis le Coréen, et toi, tu fais tout l'inverse. » « Ments pas, mais toi tu mens. » « Insulte pas, sois pas grossi, mais toi tu es grossier. » Allah Ta'ala dit, « Ya yuhalladina amanu, lima taquluna ma la tafa'alun, kaburamaqtan inda Allahi an taquulu ma la tafa'alun. » Au vous qui croyez, « Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? » Combien cela est abhoré d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Notre bien-aimé, a.s., il nous a enseigné à être exemplaires. Le prophète a dit dans le hadith rapporté par Bukhari M.A. « Réservez une partie de vos prières à vos maisons et ne faites pas de vos maisons des tombes. » C'est-à-dire quoi ? Priez des prières surrogatoires chez vous. En faisant cela, ton entourage le voit, tes enfants le voient, et ça, ça a un impact sur leur éducation. Cela a un impact sur leur éducation. Aux parents et aux éducateurs de veiller à l'exemplarité dans leur vie afin que les enfants et les proches puissent les prendre pour modèle. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'insiste sur deux points. Aujourd'hui, on a énormément de faux modèles qui sont présentés sur les réseaux sociaux. Sinon, on ne fait pas le nécessaire pour mettre en garde nos enfants, nos jeunes, contre les fléaux de ces mauvais modèles. Ils risquent de les suivre, les prendre pour exemple, et d'adopter leur comportement. Il est de notre devoir de leur dire faites attention car en suivant ces gens-là, vous allez être comme eux, dans tel péché, tel péché, tel péché, telle chose qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ça ne suffit pas de lui dire ne suis pas ça, il faut impérativement leur montrer qui sont nos modèles, les prophètes, en leur enseignant leur biographie, afin qu'ils s'entraignent de la biographie des prophètes, qui les prennent pour modèle, les compagnons du prophète, les tabérines, les savants de notre Ummah qui ont marqué l'histoire. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des modèles. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des personnes exemplaires. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce rappel me soit profitable ainsi que vous. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer la situation de notre Ummah.